La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission Combo Live Télévisions, vous informer l'actualité intérielle sur notre chaîne. C'est notre devoir de vous informer. Madame Messier, comme vous le savez, l'actualité politique est là beaucoup plus dominée sur la situation sécuritaire de l'Est de la République. Au lieu de baïm 23, à la fin de l'ADC, à la fin de l'ADC, pour défendre l'intégrité territoriale et la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de la déclaration politique de l'opposant, Martin Fayou. Il l'a dit pendant cette dernière sortie médiatique pour dire que RDC ou bien secrétaire général de la francophonie, il faut aller au haut et fort devant la tribune de la francophonie pour dénoncer les agressions au pays naïrwandaise, au cours de la République démocratique du Congo. Si elle ne dit pas ça, ou bien si elle ne dit pas ça, elle veut dire que la RDC doit être bima dans la francophonie. Mais aussi nous allons parler de cette hôture militaire achetée de la République démocratique du Congo. Comment elle a saisi ? Quelle est la réaction de la communauté internationale ? Quelles sont les procédures et les mécanismes dont le gouvernement congolais est en place pour récupérer le matériel ? Parce que c'est l'argent qui a été dépensé. Nous allons parler aussi des élections, des élections comme on a assez partie chère au Kika Longin, aussi à l'honorable Lézard Tamboui, comment il se prépare pour les élections en 2023. Quels sont les mécanismes qu'il met déjà en place pour affronter ces gestionnaires électorales ? Et nous allons parler aussi de récentes nominations de mandataires publics des entreprises de l'État, Oyo, Bauti Kossala, recevoir par le chef de l'État. Sur ce plateau, nous avons un cadre de l'action commune pour la République partie chère à l'Élysée Tamboui, Gikalongi, Brojnev Kabamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers frères congolais. La République, comme on le dit souvent, a besoin de jeunes. On sent que vous êtes jeunes déterminés pour la politique de la République démocratique. Est-ce qu'on va voir de commencer ou bien d'aborder toutes ces questions d'actualité ? Et on pose d'abord la question de savoir comment se porte la santé politique de la République démocratique du Koko ? Notre pays, notre chère nation, je m'adresse avec tout mon cœur. Et Mertri, nos frères et nos sœurs sont dehors, en train de dormir sous la belle étoile. Et la situation humanitaire de notre peuple est vraiment précaire et très difficile en ce moment. Je pense que tout ça appellera un appel à... En tout cas, tu as des cœurs avec nous ensemble. En tout cas, tu as des cœurs avec nous ensemble. Quand tu as un× 전�am, tu as un× todo. Tu as un× todo. Tu as un× todo. nous sommes la nation qui dompte les lions, c'est-à-dire nous sommes de guerriers des natures. C'est-à-dire nous sommes de guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Nous sommes de guerre ensemble, nous sommes de souffrir dans l'Est. Nous sommes de cœur ensemble, nous sommes de souffrir dans l'Est. Nous sommes de dire du coordonnateur et du cadre de l'ACR de Venev, comment nous avons donné un message pour nous lancer envers l'Est de la République. Comment vous avez-vous dit que la santé politique est allée d'une manière positive ou bien négative d'après l'avènement, il y a pour voir ce qu'il y a d'aujourd'hui ? Je pense que c'est que la santé est un bon avis sur les allées positives. Les allées positives parce qu'il y a une guerre dans le monde, ce qu'il y a d'aujourd'hui, il y a un niveau de la pression interne dans le monde. Il n'y a pas de pression internationale dans le monde, mais il y a déjà des négociations. Il y a de la première fois, on a salué sur ce patriotique à l'Assemblée nationale. Il y a des honorables députés à l'Abbiz, qui aura eu courage patriotique. Il y a des ordres du gouvernement parce qu'il y a des obéliques directes à l'Amérique, Où est Abiso Vendeco ? Ici, l'histoire de l'Auré Aulé va rendre dans lesquels Serre-les identifiés. Pour trahir la communauté internationale. Sentez-les en Abiso, c'est justement malade. Parce que le Soudan is en Est est défendu loyallement et correctement. Parce que dans la communauté de l'Afrique Hollanda, notre armée se comporte très positivement et très bien dans l'île de fournissement. Sentez-les en Abiso, c'est vraiment malade. Très bien, sentez-les en Abiso, mais je vous ai dit de должен En 2013, dans M23, il y a une occupation à Bounagana pour récupérer Bounagana. Mais il y a une ligne de front qui est en train de se comporter bien. Mais de l'autre côté, il y a une pression, il y a une négociation. C'est ce qui s'est passé en 2013. Parce que le M23 a révendiqué, il y a un ancien régime dirigé par M. Joseph Kabila. Vous comprenez ? Donc c'est ça le problème. Nous ne pouvons pas négocier avec les gens qui ont la mauvaise foi. Il y a un brassage, il y a un mixage, il y a une opération de l'entreprise publique. Il y a un service à renseignement. Il y a un service à sécurité. Il y a un déploiement juste dans la partie sud-est et nord-est. Parce que l'objectif est clair. Il y a un besoin de balkaniser un peu comme ça. Les gens sont dans la communauté internationale, l'Union européenne. Ils sont dans la communauté internationale, l'Union européenne. Et c'est ça le matin ? Et c'est ça le matin. Il y a un déploiement. Ce qui est le temps de faire, c'est le temps. Il y a un déploiement. Il y a un déploiement. Parce que les négociations sont dans le corps. Il y a un déploiement. 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 Ça, je m'adresse à la jeunesse congolaise. Nous avons acquis ce pays. Nous avons reçu ce pays de nos pères et de nos grands-parents entiers. Les lignes du Congo sont connues. Alors, tel que nous l'avons reçu, tel que nous devons le laisser à nos enfants. Aucune partie de notre pays ne sera céder ni négocier avec l'ennemi. Nous sommes fermes là-dessus. Nous allons, nous aussi, faire la pression à notre gouvernement. Il n'y aura aucune négociation. Il n'y aura aucune négociation avec l'ennemi. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute comme des hommes. Jusqu'à ce qu'intégrité territoriale, l'ambition est à la respecte. Pourquoi, mon frère ? Parce que les lignes du Congo sont connues dans la négociation. Rwanda, c'est ça. Parce que les lignes du Congo, la dernière information, c'est que les lignes du Congo, Rwanda, la pression du Congo, au niveau G20, il y a besoin de négocier dans M23. Il y a besoin de M23. Il y a une partie de Rwanda, une partie de Rwanda, une partie de lignes du Congo. Il y a un message. Il y a un message. Les lignes du Congo, les lignes du Congo. Tout ce monde-là, ils sont passés dans tous les accords. Quand on se connaît, il y a un FDL. Quand on se connaît, il y a un FDL, il y a un RCD. Quand on se connaît, il y a un SNDP. Quand on se connaît, il y a un M23. Après M23, quand on se connaît, il y a un novembre rété par hasard. Ce qui est, il y a une něgociation. Il y a une négociation. est le salamateur. Il est le plus important pour le M23. Ce qui est le plus important, il y a 30, 40, 50 ans parce qu'il y a la Ukraine, il y a un peu de soucis. Jusqu'à 50 ans, il y a des gens qui ont accueilli. 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 Pour défendre l'honneur de notre pays. L'Est est lié à l'Ouest, comme le Nord est lié au Sud. Et il y a des gens qui ont accueilli. C'est pour savoir la santé politique de la République démocratique du Congo. D'après vos explications, vous avez dit que la santé politique de la République démocratique du Congo d'une manière c'est positif, d'une manière c'est négatif par rapport à la guerre. Parlons de la première thématique, la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les frappes de l'armée et de l'arrivée, les armées de l'Occala, les partis de l'Ouest, les M23, les partis, on ne sent pas toujours cette motivation de l'acquipération totale. et à partir de la Bissau. Que dire de cette armée ou bien de cette manière de faire deux choses ? Le front militaire est différent dans le front politique. Nous sommes tous les politiciens. Très bien. Le front militaire est la meilleure stratégie. La population, les M23, les M23, les Rwandais, les Rwandais, ils n'ont qu'à faire de la population congolaise. Les Rwandais ont fait cette information responsable de la Bissau. C'est au sein de la région. C'est à dire qu'ils sont un par un, responsables de la société civile, les Rwandais ont fait un par un parce qu'ils sont la mobilisation populaire. Les Rwandais ont fait la population. C'est à dire qu'ils ont fait la population. Mais la Bissau, elle frappe. Les armées, elle frappe. Le charme, elle frappe. Responsable. C'est à dire que cible. Et pas là, les Rwandais ont fait l'arrivée. Tout ça, les Rwandais ont fait la guerre. qui sont responsables de l'opération dans l'Ivoire Est, et puis il y a des gens qui sont armés rwandaises isolés qui ne peuvent pas utiliser armement lourd. C'est-à-dire tout ça qu'on va avancer, tout ça qu'on va maintenir, et puis la situation dans la ligne de front est correcte. Mais d'après les informations qui nous parviennent, nous, qu'on relève la télévision, la chaîne de l'actualité en temps réel, tu es au-dessus alors, en contact avec l'un de Rwandais qui nous a expliqué que nos frontières ne sont pas vraiment sécurisées. Il y a le M23, manière, c'est-à-dire qu'il y a des soldats, c'est-à-dire qu'il y a des civils. Les frontières sont sécurisées, les frontières sont vraiment infiltrées par des civils. Quand il y a un grand Congo, c'est-à-dire qu'il faut que les chèques aillent toujours cotés sur le soldat Nabisou. Nous sommes une nation forte. Et ça, j'aimerais le répéter et plutôt comprendre, nous sommes une forte nation. J'ai fait plusieurs fois province Nabisou, Yannor, Kivu. J'ai été même à Giseni, au Rwanda. Nous avons vu qu'il y a des rwandais parce que ce n'est pas tous les rwandais qui posent problème. Les alis, nous avons vu qu'il y a des objets et qu'il y a des objets. Parce qu'il y a des objets, il 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 y a des objets. Il y a des objets, il y a des objets. Mais on voit qu'il y a des objets. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes des voisins et nous sommes africains. Il y a la même histoire, il y a la politique. On a vu tout le temps. Il y a aussi des objets qui me rébellent. Il y a aussi des objets qui me rébellent. Il y a des objets, mais on l'a dit, il y a des objets qui me rébellent. P.C.E.S.M.O. Peuple congolais à Poumissi. Est-ce que vous ne pensez pas que Bandeko est-ce que vous ne pensez pas qu'on continue à infiltrer un peu ? Nous savons qu'il n'y a pas d'infiltration, c'est-à-dire que le Rwanda, c'est un peuple faible. Un Rwandais ne peut pas regarder droit dans les yeux un Congolais. Le Rwanda ne peut pas, de front, venir la journée attaquer l'armée congolaise. Je ne peux pas dire que l'armée de l'armée. Je ne peux pas dire que l'armée de l'armée de l'armée. La force, c'est l'achat des consciences. C'est ce gouvernement des 18 ans. C'est ce qu'ils ont fait. Vous avez quelqu'un à la tête de l'État qui est faible et il ne fait que les achats des consciences. Tout le monde dit que le professeur, il ne s'agit pas de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. C'est l'achat des consciences. C'est par l'infiltration que nous avons de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Sans l'infiltration, ils ne peuvent rien. Mais cette infiltration, les autres s'appellent le Congolais, ça n'a pas commencé hier. Nous avons une très longue frontière avec le Rwanda. Je vais prochainement vous présenter la distance. C'est presque 807 kilomètres. 207 kilomètres. Et Kaboulibiso n'a pas la frontière. C'est-à-dire qu'il y a ma belée. En même temps, il y a ma maille. Donc, sans infiltration, ils ne peuvent pas accéder dans notre pays. Sans infiltration, ils ne peuvent pas travailler et fonctionner tel qu'ils sont en train de fonctionner. Mais je vous dis, mon frère, cette infiltration a commencé même avant les années 1991. Si vous lisez les livres d'Honoré Mwanda, il est en train de l'expliquer. Avant, même à Koma, responsable de la service de la sécurité, il était agent il y a un an. Il a expliqué comment armé Mwanda, déjà pour préparer. Ils nous ont infiltrés depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Depuis même l'année, avant les années de l'indépendance. Ils sont là, en train de nous infiltrer, en train de nous travailler. Ici même, je suis en train d'alerter notre parlement. Il faut que nous déconnions que nous sommes en parlement. Tout ça, la loi, c'est qu'il faut interdire. Nous, 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 abéler à Koma de manière perpétuelle. En quelque sorte, là, vous vouliez gagner la proposition du loi du professeur Chani qui est sur le plan qu'on a été et qui est honorable et surtout, votre autorité morale, le président national de votre parti, il était contre cette proposition de loi. C'est ce qui est le droit, c'est ce qui est le droit. Il a été porté à la vie sur le droit. Il a été 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 le droit. Je ne pense pas qu'il a été le droit. Il 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 a été le droit. pour exploiter les minéraux, servir d'intérêt à la communauté internationale. Il y a une société américaine, parce que les gens ont connu, il y a une société de Grande-Bretagne. Donc, il y a une autre chose pour alerter parce qu'il y a une information qui, samedi passé, marche monène, qui marche à ma casse, il y a une autre chose pour alerter les membres permanents du Conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique parce qu'il y a un silence. Il y a une autre chose, ça commence à déranger les Congos. Il y a une autre chose, il y a une autre chose. Il y a un membre permanents du Conseil de sécurité pour condamner Rwanda. Il y a une autre chose. Et puis, il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une union africaine. Il y a une autre chose, alors très déçue, il y a le président Macky Sall qui est en G20. Il y a une autre chose tant que président de l'Union africaine pour la sécurité, pour la guerre, pour la infiltration, pour la occupation rwandaise, il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre chose. Nous sommes très déçus du président sénégalais de son attitude. Ok. Le coordonnateur, vous vous rendez pas compte que vous avez marqué de son ambassade, vous avez marqué sur le plan positif, on a même arrivé jusqu'à loin et à avoir expiété, l'ambassadeur, on dit, mais Lelô, au moment où je te parle, si vous êtes un appelateur congolien de télévision, l'ambassade, vous vous rendez pas compte que vous avez marqué de son ambassade, C'est un signal fort, ce n'est pas un n'importe quel signal. Mais vous n'avez pas le problème avec la personne de Carrega, vous avez le problème avec le Rwanda. Sur le plan administratif, l'ambassade de Rwanda continue à faire ça. Pourquoi l'ambassade de Rwanda doit fonctionner ? Pourquoi l'ambassade de Rwanda doit fonctionner ? C'est parce que l'ambassade de Rwanda, il y a la population Rwandaise. Aujourd'hui, l'ambassade de Rwanda, il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin d'un salaire. Pour eux, il y a des communications et de continuer à fonctionner. La marche, il y a des gens qui ont porté par le Rwandaise. Le débranche. Il y a des gens qui ont besoin d'un Rwandaise. L'ambassade de Rwandaise est de continuer. Parce que la pression n'a pas besoin. Nous avons aussi un conseil de sécurité, un membre permanent du conseil de sécurité. Il y a des États-Unis, il y a des Allemagne, il y a des France, il y a des Belgique. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir pression. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des causes. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir pression. Il n'y a aucune arme, il n'y a aucune institution qui est plus forte que le peuple. Si ces institutions existent, ils existent parce qu'il y a un peuple. Si l'ambassade des États-Unis, c'est parce que la nation congolaise existe. Alors, s'ils veulent que la nation congolaise continue à les accueillir, ils doivent assister la nation congolaise. Le rapport à Ois, ils ont bien établi. Et puis, notre relation a forcément un homme, il n'y a pas passé. Elle vit même ces ONgaux sans le segreté. Ils doivent faire partie. Parce qu'ils vont travailler. Les gens ne vivent pas en nous à TCP. C'est-à-dire, raison même, il y a une mission diplomatique, parce que nous avons de très bonnes relations. Cette relation a poor hat. Mais nous ne vivons pas en bout. Il faut aussi un homme qui est d'opression pour vivre. Pour l'association, les Congolais, les nations souveraines. Pour l'association, les Angolais Кanzева, ils vont inviter de nos familles. le message est clair mais quand vous dites que le message est clair pour les Nations Unies pour dire sur le plan politique il va déclarer qu'il va faire forfait parce qu'ils ont arrivé à dire que M23 a beaucoup plus sophistiqué par rapport à Monesco il faut faire un peu il faut faire un peu il faut traduire volonté nous avons des vidéos nous avons des images et nous avons des déclarations nous pouvons aujourd'hui faire le parallélisme entre leurs propos et leurs réactions l'ONU présentée par M23 Guterres elle est complice il y a guerre aux écoles dans l'Est le fait d'abord le propos représentation internationale il y a Arménios il y a la sécurité elle est incapable devant une petite rébellion qui représente une nation qui est le Rwanda et c'est impossible par rapport à M. Guterres et par rapport à l'Okouta M. Guterres pourquoi il a l'Okouta ? à Kossi à l'Okouta il y a beaucoup plus pour leurs intérêts à Kossi pour protéger M. Guterres et pour s'enlater devant l'armée rwandaise il y a M23 il y a l'Ibosso il y a Mwana il y a M balai attitude il y a ONU il y a l'Ibosso M. Guterres pourquoi M. Guterres il y a le régime il y a la notification il y a M. Guterres il y a M. Guterres il y a M. Guterres à l'Obi il y a M. Guterres il y a M. Guterres et ainsi de suite il y a M. Guterres 24 heures ministre M. Guterres ministre M. Guterres ont son courage de dénoncer l'attitude de la communauté internationale il ya quoi empêcher je sais que c'est dans le point je vais revenir sur ça il ya quoi empêcher armément n'a pas ce qu'on me n'a pas besoin c'est la même monusco pour l'inquiéter sur ma barre vous avez qu'on empêcher plutôt samba armé tout sommi tout informé binou vous bloquer pour armé mané commenté guerre et sa question il ya heure c'est-à-dire logistique n'a pas besoin c'est ce qu'il ya comment pour tous dans la capacité à vous donc c'est mon assis parce que le ministère de l'arrivée de l'onu c'est l'attitude de l'onu c'est l'attitude des traîtres toujours que l'on n'a pas eu tout parce qu'il ya le couta parce qu'il n'a ciment mouna pas a profité à kéna bafé tango ba na est bah mitoukaya onu et ça n'a pas d'accident n'y a pas qu'il n'y a pas fini ce sont des matières premières pourquoi rwanda l'élo a mâti l'icolo pendant qu'on dit ça parce que c'est état de siège est porté fouille de bloquer par frontières minérés a collégation ténèze a égaux l'écart parce que vous créez bas juge à contraire le couta parce que vous créez par minéret et puis alors qu'au cas tu s'y a mouna mboc à l'abition sans payer les taxes qu'on veut s'abala balater qu'on veut a foulé qu'on veut a foulé qu'on veut va conduire à la traite et missionnaire soit va traiter tout ça en a besoin mboc à eux donc communauté internationale représenté par l'onu ce sont des traîtres et ce sont des irresponsables très bien communauté internationale représenté par l'onu ce sont des traîtres ce sont des irresponsables de d'après le cordon kabomba d'animon ko ya bakambi a parti char à l'honorable lézard temboz mais aussi à audi kalongi bongondé bako a rien d'akolo la plutôt politique et à l'éloïa la ville de mkachi du congo a fait ce que ce portent tena plateau n'a vu ce ya qu'on ou lève de l'élusion comme vous le savez tous que la tchelta temps réel c'est qu'on vous lève de l'élusion on ne peut pas croiser les voies sans pourtant parler politique de la ville de mkachi du congo de waka bambote bétanou mans sur les consernés embargo au yo rd sazan n'a moins envers la pilu et c'est une consomme à mandouki d'après d'autres secrétaire j'ai nourri et tazin balba kouloubake rd sazan n'a embargote et certes on a acheté des armes mais aussi barmano bakamion ou aboye comme en angou quels sont la réaction le niveau il ya interne et revue de mkachi du congo lorsqu'on parle du niveau est tellement de qu'est ce qu'on est bata et à communauté internationale pays amis elle a raté entre deux pays et entre deux institutions ou organisation il ya plus les intérêts qui prie ok bambou baza n'avait interro bon baza vous défendre mais sur l'intérêt n'a bichot et n'a bichot et n'a bichot n'a bichot tout en la présence de la république félix en tant qu'ils se qu'est dit tu l'ombo ou à zali commandas sur première force d'armée ou bisognon soba congolais sans couleur politique sans attitude sans état d'armes et c'est le tout protéger tout défendre et puis tout soutenir parce que y'a vous représentez selon constitution la bichot 2006 à zali symbol ya unité nationale tout à fait le coup la nambou est seconda et bouni sami c'est une décoféliste c'est ce qui est d'inde à bumbi sami on n'a pas intérêt n'a bando baza ko sala mba manoeuvre n'a bango bon à coup empêcher bisou tout se défendre enfin que couloir et salama enfin ba y ba y ba bisou ba minéré la bisou bisou tout a ko sala frange 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 veut dire baloua ki tosan n'a embargo ba bisou tosan n'a embargo ba bisou tosan n'a embargo te toke to somi mandouki tu y'a mandouki ba bisou que régime ya notification to komi ministère affaires étrangères na bisou ba komi na nations unies depuis bakoumati tu so ken de posse mokko nandam bwayangwiza sa réponse et y'a non an de monanité acquisez des réceptions pesatées résultat n'a bisou penant de monanité ton pesakit 48 heures y'a bisou mokamdu ministre des affaires étrangères vice premier ministre ministre des affaires étrangères a ebissi bisou que toi t'y appréchanté toi zela ba répondu bisou kasi tozali gozela kasi kozela na bisou esali éternel était tu reza la passion jusqu'au bouté parce que ba nne kona bisou ba frère na bisou y'a mi bal naya basi basi basana est basi basana beso ya logistique qu'on a pour ba se défendre bisou to komi bisou to somi mandouki le boso bandé gomusev a politiciens bazon sa la récupération politique pour n'a kono babilo ba l'opa que kongo les a faiblesses et suite s'il y a ba autorité sa pausse à l'ogne de pausse a la mbago te to somi mandouki kongo lefaz la maele yambo loba isengelo bal olalela mmbala sambo y boso n'a bisou tosana va angou nan n'a pas ta ga posse en zoto t'te parce que nadali raciste tete On peut faire des mesures de réduction en général. Même si on y a quatre mois, on ne peut pas enlever plus. On défend que les régimes. On défend des régimes. On défend l'intégrité. Maintenant, on a des mesures de réduction. L'élection. Ceci n'a pas la réaction. J'ai continué la pression. Ce qui nous a faites des mesures d'équatrage. La réaction d'équatrage. Avec cela, on est dans le ministère d'affaires étrangères. Ce mouvement est un ami Là, il y a un parti politique C'est le parti de la société civile Pour organiser son marché Le 4 décembre, on est organisé une église catholique Il va continuer à la pression Parce que la marche église catholique Est-ce qu'il y a une société civile Et il va y avoir congolais Parce que si c'est pour la cause du Congo Il va y avoir tellement de pression Jusqu'à ce que il y a eu de cause Il va y avoir une chose Il va y avoir une chose Mais il va y avoir une chose Il va y avoir une chose Ça fait plus de 60 ans que nous sommes indépendants Nous connaissons des langues de peuple Ça veut dire que nous pouvons aller partout dans le monde Et rien ne nous interdit de faire accord avec qui que ce soit D'importe quelle nation Pour que nous puissions défendre l'intégrité de notre territoire Si nous n'avons pas ces armes Nous avons nos armes ancestraux Nous allons les utiliser Et nous allons gagner cette guerre Et je vous l'assume, monsieur le journaliste Très bien, très bien, très bien Nous allons parler de la déclaration politique de Martin Fayul Avant de faire cette déclaration politique C'est-à-dire qu'il y a un point de presse 24 heures après arriver dans le Congo On a tourné l'américain, peut-être que ça Il y a une autre trahison Aujourd'hui, si le Congo Au Sibir, il y a une agression rwandaise Il y a des avis parce qu'il y a Félix Il y a des avis qui sont encore Et il y a une population congolaise Il y a des avis qui sont encore En même temps, aujourd'hui, hier, il est plus loin pour dire Que ce qui, un secrétaire général Il y a a fourni A déclaré devant la haute tribune Pour nous, il y a une agression Il y a une agression qui est envers Le Congo Il y a un côté RDC Que dire de tous ces propos ? Il y a l'unique opposant Il y a un régime en place Et le journaliste La question de la haute tribune C'est qu'il y a une agression qui est envers Et il y a une agression qui est envers Pour nous, on appelle ça Malouba Les sortes que le peuple congolaise A comprendre A vie, n'a plus Sentez-vous à l'aise Oui, tout ça Il y a un déclaration Il y a le président Martin Fayoulu Le président est à SID Mais Martin Fayoulu Tout l'année, il y a un malouba 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 Il y a un aile Il y a un tout C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Lo inne Il y a un malouba 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 responsable ma bainéne sont toujours sans constituer ma b et wouture à mon monsieur martin fayu le coup là bas il y a eu l'élection selon y est parce que y est a gagné avec l'élection de l'aumôtre et a eu l'électionnée a gagné l'électionnée a gagné l'électionnée a eu rapproché à l'électionnée l'élo ou est l'écla qui le lobby ou est voyé à pina sima ou quoi que laorganité parce que à ce que là qui candidat député national n'a l'oukoum à Il y a eu un président de la République Il y a eu un adversaire politique Ça n'a pas de sens Moi je trouve ces déclarations Moi mon boulot Et tant que l'idée politique Ces déclarations ne sont pas Elles sont patriotiques Parce que D'abord quand je veux reconnaître le président de la République Il y a eu une élection Il y a eu un président élu Il y a eu un président élu Il y a eu un boulot Il y a eu un président de la République Félix Antoine Tchiseké Tilo Il y a eu un responsable Il y a eu une histoire Il y a eu un président de la République Il y a eu un président de la République Les déclarations ne sont pas disposées Pour rencontrer le président Pour rappeler l'incompétence Pour rappeler la responsabilité Non Non Les déclarations de la République Il faut cohérentes Ezala, n'a pas proposé. Cohérence Ezala, au bout de 48 heures, il déclare trois choses qui vont dans différents sens. Mais au moins, il avait réjoui le président de la République en disant, quand le président de la République a demandé éteindre nos divergences politiques, restant fermes, inies, pour défendre l'intégrité territoriale, on a soutenu qui, comment vous dites qu'il ne reconnaît pas le pouvoir du président de la République. Vous savez, dans une déclaration politique, dans une communication politique, il n'y a pas seulement le non-dit, mais il y a la subtilité et il y a de l'hypocrisie. Si vous lisez Ndko Martin Fayou, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de n'importe quoi, je n'ai rien à considérer là-dedans. Même au sein de votre structure politique, l'Union Sacrée. Si vous n'avez pas d'hypocrisie, il y a une union sacrée, il y a beaucoup d'hypocrisie, et il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'hypocrisie, pour avoir un poste, dans une Union Sacrée, pour avoir un intérêt, parce que, d'une façon ou d'une autre, il y a une agression, parce que l'indéco, il y a 18 ans, il déclare ce qu'il fait. Si vous avez une nouvelle vidéo, vous avez une priorité pour agresser les pays. Ils ont une priorité. Ils ont une priorité d'être en préalable. Ils ont une priorité, d'être en vie, toutes les liées. Derrière le président de la République, il y a de mobiliser les militants de la base, pour adhérer dans l'armée. Je pense que vous avez une réaction, à mon avis, une réaction que vous avez de respecter, de honorer les loups, que vous avez de trouver une place Ils allent à la jeunesse congolaise Ok Dans ce qui est le cas, les gens qui sont venus Ils sont venus, ils sont venus Dans ce qui est le cas, ils sont venus Ils sont venus enrôler dans l'armée Dans ce qui est le cas, ils ont eu un peu Une carrière professionnelle Dans la 3ème ou 2ème division Il y a le football, il y a le handball Il y a un peu de l'armée Il y a un peu de l'armée Il y a un peu de l'armée Ça, c'est ce que je salue Dans ce qui est le cas, il y a un politicien Il y a un peu de l'armée Il y a un peu de l'armée Mais il faut que le discours De le départ, il y a la sincère Mais le discours, il y a la sincère Il y a un peu de l'Etat 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 Élection, paix Sur ma position politique Si tu as vu ça Un homme d'Etat Réfléchit aux générations futures Dans le dressing de l'Etat Dans le lobby Dans la génération Pour le faire, il y a un nouveau moteur Il n'y a pas de l'Etat Il y a un peu de l'Etat Moi, je veux drilling C'est pour cela Avant-être Dans mon défendant Chaque soir, je fais À soi, mes enfants Je le rappelle Que l'Etat Est de notre pays Il y a agressé الس La sudah Il y a un député Pour le faire Là, il y a un peu de l'Etat Mais les hommes politiques Les politiciens Eux, ils réfléchissent En termes des élections Vous avez Chrétien C'est ça la réflexion des hommes politiques aujourd'hui. Ce sont des intérêts directs, des intérêts personnels. Personnels. Appel à la chef de l'État. Vous avez des responsables politiques. Vous avez adhéré. Vous avez marché. Vous avez dénoncé. Vous avez pression. Et puis, vous avez des intérêts personnels. Tout le monde qui est dans la France, dans Charlie Hebdo, même les opposants de la France, sans condition. Parce qu'il s'agit du drapeau national. Il s'agit de l'image du pays. Martin Fayou, parce qu'il accuse le président Félix Tuseké, le président Félix Tuseké, à perdre la guerre. Il sera fier d'un Congo. Il a été... Parce que les présidents de la République, ils n'ont pas si pas comme ça. Il a dit que c'est que la population peut peuple. Il faut comprendre l'instabilité. Il a eu un propos. Il a eu une opposition. La vérité des urnes. Il a eu un coup de l'eau. Mais écoutez, il a eu un coup de l'eau. 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 Quelle différence ? Quelle instabilité ? Un homme de vision. Un leader est constant. Pourquoi ? Parce qu'il a une aspiration. Il a une vision. Il a une idée. Il a une pensée claire. Je lutte par ses attitudes. Monsieur Martin Fayou, il a eu une idée claire. Une idée claire sur notre nation. Il a eu un coup de l'eau. Il a eu deux. Il a eu un coup de l'eau. Il a eu un coup de l'eau. Il a eu un coup de l'eau. Volkswagen janvier. Il a eu un advising. Courage. Pour défendre ça. Il dit qu'on écriture. Il tueura et qu'on a eu un d'aupskété. Il a eu une province. Nous ne pouvons pas finir cette émission ce petit moment concernant la récente nomination. Je veux dire, il y a un mandataire public. Aujourd'hui, on sent que la Jaline s'est vraiment représentée. Il y a une nomination à un mandataire public. On sent que la Jaline a vraiment considéré. C'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Il y a deux députés nationaux. Nous avons plus de trois députés nationaux. D'ailleurs, nous avons un mandataire. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous avons une responsabilité de notre côté. Depuis tout le monde, nous avons fait partie à l'ASER pour la renommée à l'ASER, la place à l'ASER dans la scène politique, la respectabilité. Nous avons rappelé que l'ASER, il y a deux mois, deux semaines, deux jours. Il y a deux mois, deux semaines, deux jours. Nous avons fait une mobilisation. Et puis, je vous informe qu'ils allaient installer dans toute l'étendue du territoire national. Très bien. Donc, partie de la mission, ils ont concerné notre responsabilité directement. Quoique, tant que parti politique, objectif, nous avons compris qu'on conquérera le pouvoir, qu'on conserve et qu'on peut servir le peuple. Ok. Voilà. Mais, notre bande, où nous avons choisi, nous avons salué, j'en es, entré dans un lieu. Vous savez, nous avons choisi ça. Nous avons dit l'avenir de notre pays et nous avons fait partie d'un ordre. Nous avons donné un lobby de notre travail, nous avons fait partie entre l'euro, et ainsi de suite. Non. Moi, je vois dans cette nomination, d'ailleurs, intelligence de marche intellectuelle, et c'est-à-dire qu'il a posé un certain nombre de questions. Vous trouverez que certains hommes, ce sont des personnes qui sont qualifiées à leur poste. Il y a des idées, en tout cas, 70-80%, il y a des idées par rapport à la responsabilité de la Pessiba. Il y a des idées. Mais, ce qui a mis ça dans la démarche intellectuelle, parce que si on a dit qu'il n'y a pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Et surtout, les gens politiques disent que dans toutes les nominations, je pense que c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, excusez-moi pour la tautologie, il y a toujours des idées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nomination. C'est quelque part, ils ont des côtés très bas, c'est juste des choix politiques. Non, ça, c'est des débats de caniveaux. Ok. Ce sont des débats de basse échelle et puis, on a compréhension dans la, on a analyse dans la קitanace. Je lui ai dit que les gens y viennent avec les gens, les gens qui ont des congrômes, tu as des congrômes, les gens qui ont des congrômes. Les gens qui ont des qualifiés, ils ont des qualifiés, les gens qui ont des qualifiés. Ils ont des cursus, c'est-à-dire qu'ils ont des papiers, ils ont des techniques. Ils ont des qualifiés, ils ont des salamants. Ils ont des qualifiés. en fait je salue ici le référent apôtre Roland Dalo, le prophète de la nation Le seul et l'unique que nous avons Le valable, je dirais Il a donné une formation J'ai participé à cette formation Il a dit, comment supporter Le choix là où Tu n'as pas été choisi C'est ça, et cette notion, les Congolais Doivent l'apprendre Au canisaké, il y a eu des gens qui ont besoin Mais il y a eu des gens qui ont besoin Au canisak, il y a eu des gens qui ont besoin Je ne pense pas que c'est pas ça, il y a eu des gens qui ont besoin Mais je ne pense pas que c'est pas ça Le Canada a dit que c'est pas ça, bien sûr Non, l'apprentissage est du Congolais L'apprentissage est jeune Renouvellement de la classe politique Il y a eu des gens qui ont besoin L'appартient, il en a eu des gens qui ont besoin Je pense que c'est de la ch 4000 Tout à fait Il y a eu des gens qui ont besoin J'ai eu des gens qui ont besoin J'ai eu des gens qui ont besoin Je pense que c'est de la chaleur Il y a eu des Pembes Il vient d'avoir un clientèle Mais il vaut voir un parcours C'est un homme qui est capable, qui est valide. Je ne sais pas si j'avais une chegarie en Kongo. Je ne sais pas si j'avais une serveur en colombe. Vous savez, ce n'est pas parce que les gens nomment pas le bateau, ce n'est pas ce qu'il n'y a pas de courant politique. Je sais pas, je suis obligé de faire ça. Parce que je suis lors du télet0, dans le monde où ça se passe à la politique. Là, je suis identifié dans un combat politique, parce qu'une idéologie a le parti assez. Le pouvoir de l'amour Et non l'amour du pouvoir M'a séduit et j'ai adhéré à ces parties Mais cela ne m'enlève pas Les compétences et les qualités D'ingénieur que j'ai Cela n'enlève pas toutes les spécialisations que j'ai Cela n'enlève pas le parcours que j'ai J'ai eu le Kinshade J'ai eu le Congo J'ai eu la société J'ai eu le Kinshade J'ai eu le Kinshade Vous comprenez? C'est-à-dire parce qu'il y a une politique Eh bien, il y a eu la politique Il faut faire les banteres politiques Il y a eu la politique Il y a eu le Kinshade Le parti politique Il y a eu le Kinshade Tout le monde le parti politique Il y a des deux Le parti politique est un sommet Il y a eu le Kinshade Même I-DPES Qui ont l'autorité C'est ce qui se prief Que les partis politiques C'est ce qui se prief L'��고 Il y a eu un Kinshade Qui est un membre katja OK. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada